Padre Pio, donc, mon père spirituel, tendrement aimé. Je me souviendrai toujours de cette lointaine soirée d'octobre 1955. J'étais à ce moment-là étudié en Rome, où j'ai rencontré pour la première fin Padre Pio. J'avais été conduit par un père Capucin, dans la tribune de la petite église, qui était le cœur monastique. J'avais été conduit dans ce couvent, en longeant le couloir des cellules. J'avais pris place à côté d'un religieux qui toussait, qui crachait, qui était atteint d'un rhume et qui m'énervait passablement. Et je regardais ce religieux à côté de moi, j'ai dit, mais c'est quand même curieux. Je connais cette tête-là, j'ai vu ça, quelque part, jusqu'au moment où il a passé sa main sur la tête, dans un geste qui devait lui être familier. Cette main était gantée, c'était Padre Pio. Et je dois avouer que j'avais une certaine appréhension de le rencontrer, à cause de ce que j'avais appris sur lui. Sa lecture des consciences, sa divination, les bilocations, toutes sortes de choses, d'astigmatisation, ça m'impressionnait beaucoup. J'étais à ce moment-là donc un jeune séminariste du séminaire français de Rome. Mais j'ai été attiré de suite par l'expression étrange de son visage, tendu vers un au-delà que lui seul voyait. Et j'avais surpris Padre Pio dans sa prière. J'ai compris alors ce que voulaient dire des mots comme recueillement, comme concentration d'esprit, comme regard d'amour sur Dieu. De temps à autre, ses yeux se levaient vers le crucifix qui dominait la balustrade de cette tribune, le crucifix qui avait été le témoin, sinon l'auteur de sa stigmatisation dans ce lointain 23 septembre 1918. Mais à ce moment-là je ne le savais pas encore. Ses regards d'amour qu'il posait sur ce crucifix, ça m'avait impressionné beaucoup. Padre Pio, homme de prière, homme de la messe. Cette messe impressionnante. Je vous raconterai dans un instant cette première messe à laquelle j'ai célébré. Mais je dois avouer une chose, c'est que lorsque j'ai rencontré Padre Pio pour la première fois, j'étais anxieux, peureux, j'avais même en moi une certaine répulsion, une certaine haine. Le démon se déchaînait. J'ai publié d'ailleurs cette rencontre-là dans un petit livre qui s'appelle Padre Pio, Témoin de Dieu, aux éditions Evine, mais distribué par Teki. Et je suis descendu après dans le couloir qui séparait l'église du couvent. Il y avait beaucoup de monde là, je me suis trouvé au milieu de gens, à genoux, en train de prier à haute voix. Et lorsque j'ai vu Padre Pio sortir de la sacristie, entouré de quatre capucins qui étaient ses gardes du corps, dont celui qui m'avait monté, conduit là-haut à la tribune, j'étais un peu étonné. Bon, c'est-il qu'il a des gardes du corps, j'ai compris tout de suite la nécessité qu'il y avait, parce que les gens lui sautaient dessus, donc les capucins avec beaucoup de force, vous savez, on est en Italie du Sud, rien n'est étonnant, alors écartaient avec une certaine vigueur tous ces gens-là pour libérer Padre Pio. Et tout ce monde-là était à genoux, et moi, séminariste français, orgueilleux comme tous les Français, cartésien, si vous voulez, je me suis dit, bon, Padre Pio c'est peut-être un saint, c'est quand même pas le bon Dieu, restons debout, on verra bien. Et Padre Pio, eh bien, me regardait par-dessus les têtes, je me sentais quand même pas très à l'aise, je vais l'avouer. Jusqu'au moment où, finalement, le Père Capucin, qui lui servait de garde du corps, me désigne à lui, et lui dit, Père, c'est un prêtre français, qui voudrait vous voir. Et Padre Pio, sans me regarder, lui répond, non, pas prêtre, séminariste seulement. Ça a été pour moi le déclic, je me suis dit, soyons prudents, mettons-nous à genoux, et je me suis mis à genoux, et comme s'il avait entendu, attendu ce moment, il est venu vers moi, m'a pris la tête dans ses mains, m'a serré sur son cœur, j'ai senti ce parfum, je ne savais pas que c'était son sang, mais voyez l'état d'esprit qui était le mien à ce moment-là, je me suis dit, et en plus ce parfume, en plus, en plus. Mais il m'a imposé les mains, et j'ai senti là une déflagration électrique, quelque chose de fantastique, phénoménal, je ne connaissais pas ce phénomène, plusieurs fois je l'ai éprouvé, je suis après que j'étais à mettre en relation avec la parole de l'Évangile, s'adaptant à Jésus, une force sortait de lui qui les guérit chez tous. Il me prend la figure dans ses mains, me regarde dans les yeux, il me dit, oh, tu as fait un voyage très long, 35 heures. Un rapide calcul m'a montré qu'il ne s'était pas trompé, j'avais effectivement voyagé 35 heures dans le train, j'avoue ne voulait pas aller là. Et puis le démon tout entier, dans l'enfer tout entier, était là dans ce train, rappelle-toi, dans le wagon. Le wagon, mon compartiment était vide, alors que le wagon était archi-comble, le train était archi-comble, mais mon compartiment était vide, les gens ouvraient la porte, ne me voyaient pas en face, mais regardaient la banquette de gauche, la banquette de droite, comme si j'avais vu du monde. Et là, il m'a donné l'explication, les démons étaient là, ils ne voulaient pas que j'aille là. Et puis il me dit, écoute, demain je te verrai à 9h, j'ai beaucoup de choses à te dire. Le lendemain, 5h du matin, je monte, 5h moins le quart, je monte à l'église du couvent. Il y avait là des gens qui étaient agglutinés sur la porte, qui récitaient le chapelet à une allure vertigineuse, jusqu'au moment où, à 5h moins le quart, on entend un bruit de clé, la porte de la petite église s'ouvre brutalement, et tous ces gens-là rentrent comme des furies à l'intérieur, j'étais assez estomaqué, étonné, à la limite scandalisé, parce que je n'avais jamais vu rentrer les gens comme ça dans une église. Et quand je suis rentré finalement moi-même après, j'ai vu que tous ces gens-là étaient agglutinés sur le petit hôtel sur le côté, donc c'était là que Padré Piot devait dire à la messe, ils avaient conquis de hautes luttes cette place autour de la table de communion, agglutinés là, et les villages étaient devenus des visages extatiques. Et Padré Piot finalement est venu à célébrer cette Eucharistie d'une façon absolument extraordinaire. Deux ans moins le quart, elle a duré deux heures, avec des phénomènes fantastiques, parler avec quelqu'un qui était sur l'hôtel, j'étais finalement arrivé, vous savez quand on est étudiant à Rome, on a un peu l'habitude de la foule, alors on sait comment manœuvrer pour avancer un peu, je suis arrivé à un mètre et demi à peu près de lui, je voyais très bien, parlant avec quelqu'un, le Seigneur qui était là, écartant violemment le démon, qu'il empêchait de consacrer, avec une main, deux mains, qu'en poussant, c'était quelque chose d'impressionnant. On avait la gorge serrée, c'est évident, s'effondrant à la consécration, en adoration devant son Dieu, qui s'était fait pain et vain. Et puis, au moment de la communion, phénomène de luminosité, il émettait de la lumière, il y avait à côté de moi un ecclésiastique, un Monseigneur, qui était le secrétaire du cardinal Lercarro de Bologne, avec qui j'avais lié conversation, et je lui avais dit, écoutez, si jamais il se passe des choses extraordinaires, dans cette messe, voulez-vous que je vous en fasse part, pour ne pas que je me trompe, ou que je me leurre, vous gardez la tête froide, c'est important, il y a tellement de choses extraordinaires, je veux garder la tête froide. Il m'avait regardé avec un petit oeil, un oeil un peu entendu, comme s'il disait, tu n'as pas fini de t'étonner, c'est vrai. Voilà que ce phénomène de luminosité arrive, éclairant, les lampes étaient devenues un peu pâles, elles-mêmes, il émettait de la lumière, et je me suis dit, mais comment vais-je faire, pour exprimer ça, à ceux à qui je raconterai cette aventure, et j'ai simplement trouvé ceci, Padré Pio, c'était une ampoule électrique, en forme de Padré Pio, qui émettait de la lumière, ses vêtements étaient devenus tout blanc, j'étais ému, je voyais ce Monseigneur à côté de moi, les larmes aux yeux, je lui dis, Monseigneur, qu'est-ce qui se passe ici ? Et lui, dans son émotion, me dit, regarde bien, c'est le phénomène de luminosité, qui est le propre de très grands mystiques, c'est-à-dire que l'esprit prend tellement possession de la matière, qu'elle devient translucide et rayonnante, me dit, rappelle-toi, lorsque Jésus, Jésus sur le tabord a été transfiguré, c'est exactement ça qui s'est passé, Padré Pio, transfiguré, et à la fin, j'ai eu la joie, la grâce, d'aider ce Monseigneur à dévêtir Padré Pio, enlever ses vêtements sacerdotaux, je me rappelle que j'ai eu, c'est moi qui lui ai défait le cordon de son aube, j'ai un morceau de ce ruban rouge, Padré Pio avait un ruban rouge, et puis des parements rouges aux mains, aux manches, et lorsqu'il a enlevé son aube, j'ai dit, tiens, je vais voir les stigmates, mais juste avant de, juste avant d'enlever ses manches, il a remis d'un geste rapide ses gants, mais comme s'il avait lu dans mon cœur, c'est-à-dire que j'avais du retenir de la main, avec un grand sourire, il m'a lancé sa main sur les lèvres, un choc assez fort, mais je me suis dit, mais j'ai du sang ici, alors j'ai épongé mes lèvres, il y avait effectivement du sang sur ce mouchoir, et ce sang était parfumé, le parfum que je ressentais depuis la veille, depuis le moment dont on arrivait, c'était son sang qui était parfumé, ce sang dont j'ai ici quelques tâches, quelques bribes, j'ai ici quelques morceaux du pansement de la plaie du cœur, également ici, imprégné du sang, et il m'a dit après, eh bien je te verrai tout à l'heure. Il a donné la communion une heure après aux gens qui étaient là, il ne donnait pas la communion pendant cette messe, il nous a commis de sa main, et puis quelque temps après il est descendu au confessionnal. j'ai éprouvé à ce moment-là le besoin de me confesser. Or, j'avais lu au mois d'août un article sur lui, où il était précisé que par moment il fallait attendre trois semaines avec un billet d'attente, et j'avais dit à ma bonne maman, ma bonne maman qui est ici dans ce cadre, ma bonne maman, j'ai dit, tu te rends compte, je ne peux pas quand même rester trois semaines là-haut, j'ai un examen passé à Rome, et puis, vas-y, moi elle m'avait dit, oh ben non, tu vas arriver un soir, tu vas rester le lendemain, tu vas repartir le soir le lendemain, tu vas rester deux jours, ça suffit. J'ai éprouvé le besoin de me confesser, et je ne savais pas qu'il y avait un passe-droit, c'est-à-dire que chaque cinq civils, on mettait un habit religieux, c'est-à-dire un seminariste, un prêtre, une religieuse, peu importe, donc le capucin qui faisait la police, ce compte, un, deux, trois, quatre, cinq, et il me met le sixième, sept, huit, neuf, dix, et le monseigneur passe après. Et alors j'ai préparé ma confession, en italien bien sûr, et lorsque je suis rentré dans le confessionnal, ce qui était un, le coin de cette sacristie fermée de rideaux blancs, il était assez sombre à l'intérieur, il était, il y avait un prix-dieu d'à peu près un mètre de large, sur lequel, sur la genouilleur duquel lui posait ses pieds, il était assis sur une chaise, et le coude sur la planche comme ça, moi j'étais à genoux à côté de ses pieds, et j'étais dans l'autre sens, j'avais pratiquement tête contre tête. Et je lui dis, père, je suis français, mais, quoi, qu'est-ce que, quoi de fait de schiste, qu'est-ce que tu as fait, me demande-t-il en latin. J'ai dit, parlez italien, je comprends, mais, qu'est-ce que j'ai fait, je ne sais pas. Le trou noir, la, la panne, si vous voulez, de mémoire. Et il me met la main sur l'épaule, il me dit, mais courage, faites courage, faites courage, prends courage, qu'est-ce que tu as fait ? Père, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Tout, trois fois comme ça, et finalement, je commence à paniquer. Et je lui dis, père, j'ai fait telle et telle chose, j'ai trouvé ça dans ma tête. Il m'a dit, c'est vrai, mais, tu oublies que ça a été pardonné vendredi dernier, ça. C'était la stricte vérité. Alors là, je me suis senti désarmé complètement. Il m'a dit, mais il y a deux ans, il y a eu ceci, 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 il m'a montré que là, dans des actions, pour moi, parfaitement anodines, le Seigneur avait souffert. Et lui, montrant qu'il était vraiment uni avec Jésus, il me montrait que ses plaies, il souffrait beaucoup dans ses plaies, que Jésus avait souffert, à cause de ce que j'avais fait. Il m'a dit, mais le Seigneur t'a pardonné. Et il m'a dit, « Le Seigneur t'a pardonné, le Seigneur t'a appelé. » Je lui dis, « Mais vous êtes sûr ? » Je ne savais pas, à ce moment-là, que Padré Pio connaissait beaucoup de choses, même sur moi, que moi, je ne le connaissais pas. Et il me dit, « Le Seigneur t'a appelé. » Je lui dis, « Vous en êtes sûr ? » Il me regarde avec un air furieux, il me dit, « Matelo di coio, je te le dis moi. » Et il me dit, « Cette parole étonnante, tu seras ordonné prêtre, le 30 juin 1962. Et je me suis dit, « C'est un fou. » On était en 1955. C'était le jour des anges gardiens, 2 octobre. Mais j'ai calculé rapidement, mais c'est trop tard. Il n'y a pas de raison. Seulement, lui savait, moi, je ne savais pas, que le service militaire aurait été prolongé, parce que, comme beaucoup de gens de mon âge, j'ai fait la guerre d'Algérie, j'ai perdu 3 ans à l'armée. Mon année d'ordination était 1962, mais le 30 juin, ça n'avait pas de sens. 29 juin, oui, c'est la Saint-Pierre-Saint-Paul, mais le 30 juin. Seulement, en 1962, le 29 juin, c'était la fête du Sacré-Cœur de Jésus et qui avait repoussé, d'un jour, la fête de Saint-Pierre-Saint-Paul, ordination à Notre-Dame de Paris, par l'aide des mains du cardinal Feltin, le 30 juin 1962. Quand j'ai revu Padré Pio, après, il m'a dit, « Oh, telle avait vos dettes, oh non, je te l'avais dit. » Eh oui. Alors, juste après, dans cette confession, il me dit, « Est-ce que tu crois ton ange gardien ? » Toujours cartésien, je lui dis, « Vous savez, père, moi, un ange gardien, moi, je ne l'ai jamais vu. » J'ai ramassé là la paire de gifles la plus célèbre de mon existence. Deux paires de gifles, quatre gifles, frappés avec le poignet parce que les mains lui faisaient mal. Quatre fois. Et il tend son doigt par-dessus mon épaule droite, il me dit, « Mais ton ange gardien, il est là derrière toi. Il est grand, il est beau. » Je me suis retourné et je n'ai rien vu. Mais lorsque mon visage est revenu vers lui, j'étais surpris parce que son visage tout entier est éclairé d'une étrange lumière. Il y avait dans les pupilles le reflet de l'ange. Et il m'a dit, « Quand tu veux me dire quelque chose, envoie-moi maintenant ce gardien. » Combien de fois j'ai utilisé cette façon de correspondre avec lui ? Combien de fois ? Même dans ma vie sacerdotale. Quand j'avais un problème, j'ai dit, j'avais appelé mon ange gardien Séraphin. Vous savez, quand on veut un ange par un service de quelqu'un, on lui donne toujours des galons. Alors j'avais appelé Séraphin. C'était un ange de première grandeur. Vous ne connaissez pas son nom. Maintenant, il m'a dit son nom. Enfin, ça, c'est du secret. Mais voilà que, je lui ai dit Séraphin, va te poser ce qu'il y a en parlant d'Épillot. Dans la fraction de seconde qui suivait, la réponse imprimait dans mon esprit. Combien de fois ? Et une petite anecdote qui m'a beaucoup étonné. Un jour, avec la famille, on était allé, nous sommes allés, c'était en 1966, là, et il était sur le matroné, c'est-à-dire la tribune qui dominait la nef de gauche de cette basilique. Nous, on s'était mis en face de lui et il était avec ce chapelet en train de réciter en plein. Il faisait sans arrêt ce mouvement-là pour montrer qu'il fallait réciter ce chapelet. Il m'avait dit le chapelet, c'est la chaîne d'amour qui lit ton cœur au cœur de la maman. C'est très beau. Et moi, j'étais en bas, on ne pouvait pas monter vers lui, la porte de la sacristie était fermée, je ne voyais pas accès et pendant toute la messe il célébrait, il assistait à une messe qu'il célébrait au maître hôtel tout en disant son chapelet. Je disais Séraphin, va dire ça au Padré Pio. Tiens, Séraphin, va confier tel hôtel d'intention. Ah, j'ai oublié ceci, Séraphin, va lui dire ceci. Et lorsque vers la fin de la messe, la porte de la sacristie s'est ouverte, je suis monté là-haut. Je suis arrivé là, il m'a entendu rentrer, il s'est retourné, il me dit « Ah, c'est tout, c'est toi ! » Cent fois je t'ai entendu devant, derrière, à droite, à gauche, autour de moi, derrière, devant. Cent fois je t'ai entendu « Lâche-y-mi-prégare et laisse-moi prier ! » J'étais tellement apeuré que je me suis mis à genoux à côté de lui en me demandant comment tout ça allait finir. Et finalement, il se retourne avec un bon sourire comme il m'accueillait chaque fois, me met la main sur l'épaule et me dit « Va, mon fils ! » Je t'ai entendu. Je t'ai entendu. Je reviens à la première fois où je l'ai rencontré donc je me suis confessé. Et voilà que je me suis dit « Ben, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, je suis venu ici, j'ai vu Padre Pio, j'ai assisté à sa messe, j'ai commis de sa main, je me suis confessé, j'ai plus rien à faire là, il y a un car qui s'en va dans une heure pour Foggia, je vais le prendre, je vais prendre un train pour Rome, je dois y aller et donc je vais attendre Padre Pio à la sortie du Conventional des Hommes et puis avant qu'il s'en aille dans la petite église pour confesser les dames, je vais lui me recommander sa prière. Ainsi dit, ainsi fait, il sort, me regarde avec un grand sourire et je dis « Père, je me recommande à votre prière parce que je dois partir à Rome pour... » Et il me coupe la parole. Il me dit « Père, qu'est Rome ? Pourquoi Rome ? Ta maman t'a dit « Te rester deux jours, tu partiras demain. » Bon, il ne savait pas, je ne lui avais rien dit, lui savait. Voilà que le lendemain, je me rapproche de lui pour me prendre congé de lui et je lui dis « Père, je me recommande à votre prière, je dois partir à Rome maintenant. » Il dit « Oui » et il m'embrache. Je me mets à jour devant lui, il m'impose ses mains avec force, avec cette décharge électrique que beaucoup maintenant connaissent. Il m'embrasse et il me dit « Eh bien, écoute, je te prends comme fils spirituel, je te promets assistance toujours et partout, jamais je ne te quitterai, je te suivrai toujours parce que tu es le fils de mon cœur. » Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais la bonté, le sourire extraordinaire dont il m'a enveloppé, ce parfum qui m'a envahi, m'a rassuré et je peux attester que, encore aujourd'hui, je ne suis jamais seul, il est toujours près de moi, toujours. Lorsqu'il a été béatifié le 2 mai 99 et que la photo officielle, celle qui était sur la façade de la basilique Saint-Pierre a été dévoilée, j'ai entendu cette place Saint-Pierre, des gens pleurer, ceux qui l'avaient connue. J'avais cette grâce à ce moment-là de distribuer la communion avec le pape. Pape lui-même était ému, très ému. Et je lui ai dit écoute, te voir toi là-haut c'est quelque chose. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que la dernière fois où je lui ai parlé un mois et demi avant sa mort, il m'a dit mon fils prie pour que je garde la foi. Je lui ai dit père, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Padre Pio, ce saint première grandeur qui me demande à moi de prier pour lui pour qu'il garde la foi, bon, ça veut dire qui est compris tout de suite après, ça veut dire que plus on s'approche de Dieu, moins on le voit. Plus on s'approche d'un feu, plus on est brûlé. Il était aveuglé par la trop grande lumière de Dieu, c'est évident. et finalement, à ce moment-là, je lui ai dit mes pères, je voyais souffrir, pourquoi gardes-tu tes souffrances pour toi ? Moi, je veux bien prendre la moitié demain si tu veux pour te soulager. Il me dit, il me regarde avec un air effaré, il me dit, chais mon crétin, ça ne se fait pas. Je lui dis, toi tu dis ça, qu'est-ce qu'il dit le Seigneur ? Il ferme les yeux et un moment après, il les ouvre, il me dit, le Seigneur accepte. Et je me suis dit, quelle bêtise j'ai faite. Le lendemain, il y a eu un transfert total de sa messe à la mienne. Deux heures, avec tout ce qu'il revivait, j'ai compris là, dans ma chair, que le prêtre à l'autel ne tient pas la place de Jésus. Il est Jésus-Christ, vraiment. Le Seigneur prend possession totalement du prêtre qui célèbre l'Eucharistie. Le Seigneur renouvelle, continue plutôt, à travers lui, à travers son prêtre, c'est-à-dire les membres, les lèvres, les mains de son prêtre, son sacrifice de la croix, jeudi saint et vendredi saint. Si les prêtres savaient ça, si les prêtres prenaient conscience de ça, je crois que le monde entier serait converti, parce qu'on ne peut pas, quand on a connu Padré Pio, quand on a vu célébrer cette messe, quand il a fait cette grâce de célébrer comme lui, on ne peut pas ne pas toucher au fond le cœur des assistants qui ne sont plus des assistants mais des participants. C'est quand même impressionnant. Mais seulement maintenant, je voudrais vous dire, frères et sœurs, pourquoi, pourquoi tant de souffrance ? Il y a des gens qui disent, mais pourquoi tant de souffrance ? Comment ça se fait que le Padré Pio a été stigmatisé ? Pourquoi, pourquoi ses plaies dans les mains, dans les pieds, dans le côté ? Pourquoi la crucifixion ? Et on dépasse le problème. Pourquoi la souffrance de Jésus ? Et c'est ça qu'il faut que je vous explique maintenant, parce que c'est la seule façon, vous voyez, que vous ayez de comprendre le mystère Padré Pio, que toute la vie de Padré Pio n'est qu'une participation, c'est-à-dire une prise en charge d'une partie de la passion de Jésus pour l'aider à porter sa croix. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas Padré Pio, et on reste comme tant et tant de gens à la superficie de cet homme extraordinaire, de cet âme solaire, comme celle que de temps en temps le Seigneur envoie sur notre terre pour rappeler le monde près de Dieu, rappeler le monde à revenir vers Dieu dans la pénitence, dans le regret, dans la demande de pardon, dans l'amour tout simplement. C'est quelque chose d'extraordinaire, Padré Pio, vraiment vivant la mèche, vous l'expliquiez tout à l'heure, sacrifice de la croix, jeudi saint, vendredi saint, les deux moitiés d'une même action, lui vivait cela en saignant. J'ai vu combien de fois Padré Pio être crucifié pendant cette mèche. J'ai vu de mes propres yeux les perles de sang, sang qui perlaient sur son front, sur sa nuque, le couronnement d'épines. J'ai vu le sang couler des stigmates. J'ai vu une chose étonnante. Une seule fois j'ai vu ça. sous l'effet de la souffrance, la pellicule qui fermait la main de Padré Pio, la main gauche, s'était ouverte et je voyais à travers le trou la flamme d'un cierge. Je l'ai vu saigner des pieds, sa chaussette étant imprégnée de son parfumé. J'ai vu les effluves, les sorties des effluves de parfums qui sortaient de ses plaies, qui nous rejoignaient non seulement à Saint-Jubert-Rotondo, mais partout et encore maintenant. La souffrance de Padré Pio, le sang, c'était la participation de Padré Pio à la crucifixion de Jésus, au mystère de la rédemption. On ne peut pas comprendre Padré Pio si on ne trouve pas à travers lui Jésus réalisant une fois de plus devant nous son sacré de la croix. de la rédemption. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501